Je vous remercie de me rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Environ 700 éléments équivalents à un bataillon des forces armées viennent de mettre un terme à la formation sur les techniques des combats et autres au centre de formation de Rwampara, situé près de Bounia. En Itori, le gouverneur militaire les a appelés à respecter l'acte d'engagement. Le gouvernement de la République prend à bras les corps la question de la stabilisation de la province de l'Itori. Plus de 700 éléments venus du centre militaire de l'Ukoussa ont réussi une formation complémentaire à Bounia. C'est le technique de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline critère du succès. Au sein de FRDC, durant trois mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière, de la 32e région militaire et de la garde républicaine. Pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankachemadjouni, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Itori, a palpé du doigt. C'est mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 kilomètres du chef-lieu de l'Itori, aux manœuvres et démonstrations de tirs dans le théâtre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires à l'Itori, le lieutenant général Luboyankachemadjouni dérappelé aux groupes armés réfractaires au respect de leurs actes d'engagement, des processus de puits. Dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire que vient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés, locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement et donc ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier à Drodo ou avant-hier à Drodo, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là ? Non, abstenons-nous. Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur le champ. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment se protéger. Le déployement de ces nouveaux bataillons baptisés Tigre vient galvaniser et consolider les objectifs conquis par les forces armées à cette période de l'état de siège dont la mission première et la restauration de la paix dans tous les coins et les coins de la province de Luturi, tel est le vouloir du président de la République et du commandant suprême, des FARDEC et de la PNC, Félix Antoine. Les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie prévus pour le mois d'août prochain évoluent à bon train. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi a visité les sites qui devront abriter cette rencontre sportive parmi lesquelles Tata Raphaël et le stade de martyr. Le constat est positif, nous dit Patti Tondam Kizunda. 2023, année de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo. Enjeux électoraux, enjeux papales et enjeux de la francophonie. Le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samal Kondekengi l'a bien compris. Cela l'oblige à déployer beaucoup d'activités des terrains pour se rendre personnellement compte des préparatifs de tous ces enjeux. Ce mardi 10 janvier 2022, Jean-Michel Samal Kondekengi a fait le tour des sites prévus pour abriter les 9e Jeux de la francophonie. Il s'agit du stade Tata Raphaël, première étape de sa visite des terrains et où les enjeux sont détails. Les ingénieurs s'emploient à travailler d'arrache-pied pour la construction, entre autres, d'un terrain de tennis et d'un gymnase. Ça et là, le chef du gouvernement a donné l'impulsion pour que les choses aillent vite et que l'état imparti soit respecté. Des travaux de voirie et drainage, de réhabilitation des installations sanitaires, en passant par ceux d'électrification au stade des martyrs, ont été inspectés par les chefs du gouvernement soucieux de réceptionner les 10 travaux dans les délais impartis pour l'atténue de ces 9e Jeux qui mettent ensemble les athlètes qui ont en commun la langue française. Nous sommes ici dans le cadre des suivis. Ce sont des Jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence M. le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela, avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Le troisième site inspecté par les chefs de l'exécutif national, c'est la salle Omnisport, construite dans le cadre de la collaboration entre l'agence japonaise des coopérations JICA et la police nationale congolaise, qui peut accueillir cinq disciplines. Infrastructures que le gouvernement veut mettre en contribution pour ces neuvièmes Jeux. Jean-Michel Samalokonde Kienge a promis une descente dans un bref délai à l'université de Kinshasa, où sont aménagés des sites d'hébergement pour les athlètes. Le premier ministre a annoncé l'atténue des séances de travail avec les ministères sectoriels et les entrepreneurs en ouvrage pour un suivi du chronogramme et financier. Et puis, la campagne médiatique autour de la visite du pape François en République démocratique du Congo a été lancée le lundi 9 janvier par le ministre de la Communication et Média autour d'un briefing. Une visite historique pour Patrick Mouyaya, le nonce apostolique. Lui parle plutôt d'une visite de proximité du Saint-Siège aux chrétiens catholiques de la RDC. Et Jésus-Noël Chequé dit finir les travaux une semaine avant l'arrivée du pape. On en parle dans ce reportage de Gaëtan Magalano. Dans son mot d'introduction, le ministre de la Communication et Média porté parole du gouvernement a insisté sur le fait que la RDC est l'un de grands pays catholiques dans le monde et d'Afrique. La visite du pape représente un événement historique non seulement pour les chrétiens ou les fidèles catholiques mais aussi pour tous les compatriots de la République démocratique du Congo. Le pape François arrive au pays de Isidore Bakanja et à Noirie tenait un pétâtre en 7 ans après la visite du polonais Karol Wojtyla, le Saint-Jean-Paul D. L'événement est historique. Pourquoi le choix de la RDC ? Quelle est l'importance de cette visite papale ? Pourquoi la thématique tous réconciliés en Jésus-Christ ? Autant de questions qui ont trouvé de réponses en cette première d'une série de briefing presse dans le cadre de la campagne médiatique. Le Congo est d'une certaine manière un pays synthèse de tout le magistère du pape François. Mais c'est aussi la volonté de montrer la proximité, l'assistance, la sympathie de l'église universelle pour le Congo. Sauf changement, 11 événements sont prévus dans 6 sites. Pour Jésus-Noël Tchéqui, coordonnateur technique de travaux d'aménagement de sites, le travaux d'aménagement avance à grands pas. Nous pouvons donc ici aujourd'hui rassurer d'abord l'opinion que suivant les instructions de son instance, M. le Premier ministre, une semaine avant l'événement, c'est-à-dire au 25, tous les travaux sur l'ensemble des sites doivent prendre fin, en dehors simplement de quelques travaux décoratifs qui pourront se faire éventuellement la veille. La population congolais a invité de réserver un accueil chaleureux, un successeur de Pierre, l'apôtre du Christ Jésus. Ça s'inquiétait le pape François. Karibukuetu, le pape François. Instant papal à présent. La République démocratique du Congo est l'une des plus grandes nations catholiques de l'Afrique. Elle a écrit l'histoire à travers ses consacrés, notamment Marie-Clémentine Nengapeta, martyr du Congo. Cette figure de l'Église catholique est un modèle de la foi chrétienne et pour les jeunes filles et surtout, voici cet extrait de la vie de Marie-Clémentine Nengapeta dans ce reportage de Diane Balaka. Le secret symbolique à l'honneur de la bienheureuse Marie-Clémentine Nengapeta déclarée martyr de pureté, s'associant au pardon accordé à son maitrui par la répugieuse, le pape Jean-Paul II lui a également accordé le pardon au nom de l'Église. L'amour pour le Christ est-il capable de perdre un bien précieux pour le Christ ? Pas de plus grand amour que de mourir pour l'autre. Elle est morte pour la fidélité à ses voeux, témoin du Christ jusqu'à l'effusion de sang. Nous commémorons la bienheureuse Marie-Clémentine Nengapeta, vierge et martyr, déterminée à réaliser son rêve malgré les interdits et les y parvenus, avec sa devise, aimer et faire plaisir. Voilà qui justifie le choix porté en elle comme modèle au sein de l'Église catholique, dans le groupe Kizito et Anuarito, surtout pour les jeunes filles. Une messe édite le 1er décembre de chaque année pour commémorer cette liste disparue. Son martyr nous rappelle que la vie chrétienne est un choix fondamental, savoir dire oui au Christ et non à Satan à chaque instant de notre vie, s'avère nécessaire dans la vie de tous les chrétiens. La soeur Marie-Clémentine fut béatifiée à Kinshasa par le pape Saint Jean-Paul II, le 15 août 1985, née dans une famille modeste en 1939, et morte le 1er décembre 1964, 58 ans. Après, l'Église catholique s'est suivie encore d'elle comme modèle d'éfermité et de la voie chrétienne. En diplomatie, renforcement des relations bilatérales entre la Hongrie et la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula est à Butapest où il a rencontré son homologue hongrois pour voir comment les deux pays peuvent collaborer. On en parle dans ce reportage de Doris Mouzotamoué. 50 ans de relations diplomatiques, c'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères congolais foule le sol hongrois. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, a été reçu par son homologue de la Hongrie, Peter Zizarto. Des échanges sur le renforcement de la coopération entre les deux pays amis, mais aussi et surtout la guerre en Ukraine qui menace la sécurité en Hongrie et l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda ont été l'essentiel du menu. Sur ces questions, tous les efforts doivent être mis à contribution pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'intérêt économique s'est invité sur la table étant donné que la Hongrie est la troisième grande capacité de production de batteries électriques et la RDC, première réserve mondiale du cobalt, élément essentiel des batteries électriques. Filiale de la HBPC, l'hôtel de monnaie hongrois a une expérience à partager dans la production des imprimés de valeur telles que passeport, permis de conduire et carte d'identité. Le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoulapalapenapala, a saisi l'occasion pour exprimer le souhait de voir cette institution travailler avec la Banque centrale du Congo dans la même optique. À la centrale électorale nationale indépendante, les agents contre la carte d'électeur observée dans plusieurs... Je le disais, argent contre carte d'électeur observée dans plusieurs centres d'inscription. La commission électorale nationale indépendante prévoit des sanctions. Elle appelle par ailleurs les électeurs, les personnes devront s'enrôler, à dénoncer toute acte malveillante. On en parle dans ce reportage. Nous apprenons que vous êtes à Goma. C'est pour quel objectif ? Merci beaucoup. La CENI est présente dans la troisième ère opérationnelle qui comprend cette province. Et de manière particulière, à Goma, M. le vice-président de la CENI et M. le rapporteur adjoint sont en mission de supervision électorale à Goma. La mission consiste à sensibiliser la population sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Vous pouvez aller enrôler à Routourou. Vous parlez d'un minimum de sécurité. Vous faites allusion à quoi exactement ? Bon, tout le monde sait qu'il y a une agression dans les pays victimes de la part du Rwanda avec le M23. Tout le monde le sait. Donc, si la situation d'agression continue, vous savez, pour un petit rappel, la CENI avait perdu plus ou moins 28 agents lors des opérations passées d'enrôlement dans l'espace Kassaï ou Réunier, n'est-ce pas, Kamounan-Sapo, mais un peu partout ailleurs à travers le pays. Alors, la CENI voudrait vraiment que les opérations courtes se déroulent dans la paix, dans le calme, dans des bonnes conditions de sécurité. Et c'est l'affaire de tout le monde, du gouvernement central, bien entendu, mais de nous tous, en tant que population congolaise, pour que la paix revienne dans cette partie du Nord-Kibre. À Kinshasa, nous apprenons qu'il y a certains agents de la CENI qui se permettent de monnayer les opérations d'inscription. Cela a été vécu dans plusieurs centres par nos reporters. Êtes-vous informé et quelles sont les dispositions prises ? Je peux même vous dire que c'est la CENI, elle-même, qui a commencé à les sanctionner. Monsieur le rapporteur adjoint, dans un cadre de visite de supervision sur le terrain, avait surpris les membres d'un centre d'inscription qui était en train de monnayer l'entrée. Donc, il les avait carrément sanctionnés du coup, et aujourd'hui, ils sont même arrêtés. Donc, nous invitons, nous demandons à la population de dénoncer tous les cas de monnayage. Nous demandons également à la population de ne pas tenter, de ne pas corrompre les agents de la CENI. Merci, François Zoboula, pour ce duplex. La Caisse générale d'épargne du Congo, KDECO, a signé un protocole d'accord avec la Cour de cassation. C'est dans le but de retracer les recettes et ne pas les ramener dans les banques étrangères. On en parle avec Edith Alakatala. Tire le réversement par la Caisse générale d'épargne du Congo, KDECO SA, de tous les frais payés par les justiciables dans les comptes du trésor public et ceux dans les délais réglementaires, et permettre à la KDECO SA, aux juridictions et offices de l'ordre judiciaire, de prendre toutes les dispositions pratiques, préalables à la mise en œuvre effective du présent protocole, figure parmi les objectifs de ce partenariat. Un motif de satisfaction pour le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Moukindi Moussangana. Le partenariat avec la KDECO va nous permettre de faire la traçabilité des sommes d'argent qui sont versées dans nos greffes respectives. Ça va profiter au trésor public. Pour la directrice générale de la KDECO SA, Bambemogol et Juliette, la KDECO fera de son mieux pour que les recettes des cours et tribunaux soient retracées comme il le faut. La Cour de cassation vient de nous honorer de ne pas amener les recettes de l'État dans les banques étrangères, mais dans une banque nationale qui est la KDECO, qui jusque-là nous sommes encore en 100% propriété de l'État congolais. Pour concrétiser l'objet du présent protocole d'accord, les juridictions et offices de l'ordre judiciaire ont favorisé l'implantation des guichets KDECO partout où ils fonctionnent, en mettant à la disposition de ceux-ci un local pour le travail. La Cour de cassation, la Cour d'appel de Kintia Sagumbe et le tribunal de commerce ont déjà mis en exécution ce protocole. Mobilisation des recettes, on en parle encore. Le pouvoir judiciaire s'engage dans l'encadrement de recettes à la Cour de comptes comme à la Cour d'appel. Les deux premiers présidents se sont rencontrés dans le but de lancer l'émission d'audit de recettes judiciaires. C'est un reportage de Nancy Pouba. C'est dans le cadre du lancement des missions d'audit de recettes judiciaires que le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, a rendu visite au premier président de la Cour d'appel de Kintia Sagumbe et au procureur général de la dite cour. Encadrement des recettes judiciaires pour faire du pouvoir judiciaire un secteur réellement générateur des recettes pouvant renflouer les caisses de l'État. C'est ce que confirme Jean-Marie Moulamba, premier président à l'intérim près de la Cour d'appel de Kintia Sagumbe. Il nous a renseignés sur l'audit qui va s'effectuer dans nos juridictions et offices respectifs. Nous lui avons rassuré que nous serons avec lui. Nous allons l'accompagner pour que l'écoulage des recettes qui a été constaté, si on ne peut pas l'éradiquer, du moins qu'on puisse diminuer son ampleur. Je crois que voilà un peu en substance ce que je peux dire à ce niveau. Suite à la polémique portant sur les allégations d'un présumé détournement des fonds alloués aux travaux de construction et de réhabilitation de l'université officielle de Bouchimay, de Kananga, de Bounia, de l'université pédagogique nationale et de l'institut de bâtiments et travaux publics de Kinshasa, Salomon Tudieche, procureur général près la Cour des comptes, a tenu un point de presse au siège de cette institution supérieure de contrôle. En exécution de la décision d'ouverture des investigations, une réquisition aux fins de transmission des éléments de ce dossier de marché public a été prise et adressée au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. D'autres réquisitions seront adressées au service de l'État qui sont intervenus dans la procédure de passation de ce marché public. La dénonciation parle de détournement des lignes publics, mais au niveau du parquet général près la Cour des comptes, nous relevons qu'une pareille qualification doit normalement être établie par une décision de justice, rendue par le juge compétent à l'issue d'une procédure conforme à la loi. Ce n'est pas encore le cas, nous sommes au stade de l'enquête et cette enquête doit revêtir un caractère secret. Avec cette nouvelle équipe à sa tête, la Cour des comptes est déterminée à accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, à la matérialisation de sa vision d'un État de droit. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans la cité de Tchela, dans le Congo central, ont causé d'énormes dégâts matériels. Préoccupés par cette situation, l'Élie de Tchela, le député national Fouani, a rencontré le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga. On en parle dans ce reportage. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la cité de Tchela, dans le Congo central, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2023, ont été à la base des inondations qui ont causé d'énormes dégâts matériels. Les eaux des principales rivières qui entourent la cité de Tchela, dont Lubozi, Tsunza, Gomamba et Nkuku, sont sortis de leur nuit. Le bilan provisoire fait état de 1 000 ménages qui vivent à la Belle Étoile, dont 521 enfants. Préoccupés par cette situation, le ministre d'État, ministre du Plan AI, Crispin Badupanzou, a conduit auprès du ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga, le député national Fouani, élu de Tchela, afin de présenter cette situation pour que les victimes des inondations de la cité de Tchela, dans le Congo central, bénéficient d'une assistance urgente de la part du gouvernement de la République. Il y a eu une catastrophe naturelle, dite aux pluies diluviennes qui se sont abattues à Tchela, qui a occasionné des sinistrés. Nous, en tant qu'élus du peuple, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour venir en aide à notre population. Et le ministre approprié, c'est le ministre des Affaires sociales. Nous disons merci pour la démarche qui est en cours, et nous dirons merci lorsque nous aurons les résultats. Pour sa part, le ministre des Affaires sociales et humanitaire Modeste Moutinga, qui a prêté une oreille attentive assez haute, leur a promis son implication pour une éventuelle aide aux sinistrés de Tchela. Crispin Badou Panzou, ministre d'Etat, ministre du Plan AI, comme tous les autres élus du territoire de Tchela, a invité les leaders du Congo central, ainsi que les hommes de bonne volonté, à joindre leurs efforts à ceux du gouvernement pour venir en aide aux victimes des pluies diluviennes dans la cité de Tchela, au Congo central. Adolphe Mouzito plaide pour la titrisation des terres coutumières pour le président du nouvel élan en séjour dans la province du Congo central. La titrisation des terres est le seul moyen pour barrer la route à l'invasion étrangère. Amita Luamba. Adolphe Mouzito exhorte la population du district de la Lukaya dans la province du Congo central à s'imprégner de la réforme foncière qu'il préconise à travers la titrisation des terres. L'initiateur du nouvel élan l'a exprimé devant les autorités traditionnelles, étudiants et cadres territoriaux dans la salle du barreau des avocats de Kisanto. Pour l'ancien Premier ministre, le développement des communautés locales passe par la révalorisation des chefs coutumiers en faisant d'eux des véritables propriétaires des terres. S'agissant de la problématique des terres, les familles sont déchirées. Il n'y a pas que les étrangers qui peuvent nous mettre en conflit. Il n'y a pas que l'État qui est en conflit avec nous depuis 1885 à sa naissance. Parce que l'État est né avec Léopoldé en 1885. Il nous a mis ensemble après nous avoir divisés. Parce qu'il y a des communautés qui étaient divisées à travers plusieurs pays. Mais ceux qui se sont juxtaposés pour créer l'État indépendant du Congo devenu RDC aujourd'hui, ces communautés-là ont été expropriées par Léopoldé. Par l'État qui est ainsi né, qui a pris toutes les terres en leur disant nous vous donnons quelques portions de terre, mais le reste c'est pour l'État. Et l'État c'est l'État d'étranger, le roi Léopoldé. Et puis c'est temps jusqu'ici. Puisque notre indépendance n'a pas été économique et même politique. Nous avons perdu nos terres, il faut les retrouver. Ces terres sont toujours entre les mains de ceux qui les ont conquis historiquement et qui se sont fait relayer par les oligards congolais. Selon Adolphe Mouzito, les droits des chefs des terres doivent être reconnus non seulement en tant que chefs coutumiers, mais aussi comme représentants d'une communauté d'intérêt qui a ces terres et son héritage pour éviter les conflits fonciers, miniers et ethniques entre les communautés. Goma augmente sa capacité de stockage des produits alimentaires. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, est arrivé hier mardi à Goma où il va procéder à la remise d'un entrepôt. C'est un reportage de Marthe Mangazakalala. Le séjour dans cette province agricole du Nord-Kivu va consister à la cause de la première pierre à Goma pour la construction du bâtiment administratif du projet FASA-Nord-Kivu et de ses services publics partenaires dans la concession de l'inspection provinciale de l'agriculture du Nord-Kivu. Désiré Nzinga, à Périanze, va également procéder à la remise officielle de l'entrepôt de 500 tonnes au partenaire CIDIP, chef de file de la filière Pond-des-Terres dans le projet FASA-Nord-Kivu. En bout de terre, Désiré Nzinga a fait une marche à pied de plus ou moins 2 km, une façon pour lui de communer avec le sien venu à sa rencontre. L'école conventionnelle, l'école primaire à Biayi, était le point de chute de cette marche, occasion pour le ministre d'apporter des mots de réconfort à cette population, en leur expliquant tous les efforts fournis par le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tiseké-Dutillemou, pour mettre fin à l'insécurité causée par le terroriste du M23, soutenu par Paul Kagami. Il les a surtout invités à s'envoler massivement dans le but de prendre part aux prochaines élections et ne pas laisser libre champ à la mauvaise campagne contre l'enrôlement des électeurs. Signalons que le patron de l'agriculture, Désiré Nzinga, s'est fait accompagner dans cette mission, du secrétaire général du ministère de l'agriculture, Ilanga Lefanga-José. C'est sur une note d'espoir et de parfaite satisfaction que les natifs de Goma s'est séparés de cette foule nombreuse composée de petits agriculteurs et autres nombres de son parti des coeurs lui déplaissent. Et pour terminer, c'est le calvaire total à Matadimayo dans la commune de Mongafoula. Depuis les dernières pluies diluviennes, des mesures idoines sont prises. La population de Matadimayo dans la commune de Mongafoula est confrontée à une pénurie d'eau criante. C'est depuis le 13 décembre 2022 qu'une méchante pluie s'était abattue à travers la capitale et particulièrement dans cette commune. Outre de pertes en vies humaines, cette catastrophe a détruit toute la tuyauterie qui pouvait alimenter cette partie en eau et en énergie électrique. Des cris de détresse lancées au jour les jours n'ont pas pu apporter aucun changement. Les bourgoumestres de la commune de Mongafoula, récemment nommés Séverin Lumbu, est descendu sur les lieux pour apaiser ses compatriotes et il leur a promis d'apporter leurs requêtes à qui des droits. Selon les constats, la réalité c'est au niveau de ce que je viens de trouver. Mais nous sommes là pour quoi ? C'est pour matérialiser ce qui a été évoqué par les chefs de l'État. Donc nous allons nous battre malgré nos maigres moyens pour essayer de faire un bon travail, surtout du côté de l'assainissement, parce que ça ne va pas du côté de nos marchés municipaux. Trop d'immondices sur les voies et nous ne pouvons pas continuer à accepter des choses pareilles. Donc dans les jours qui viennent, nous allons agir. Nous sollicitons un accompagnement de tout le monde, surtout des autorités étatiques, car Mongafoula est vaste, il a beaucoup de réalités qui nécessitent beaucoup de moyens. Les notables de ces coins de la capitale en ont profité pour lui remettre un mémo contenant leurs préoccupations. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à Patrick Bapoula et Pécho Moubenga Yakassongo qui l'ont réalisé. L'équipe technique a été assurée par Alain Gallia, Papy Vuelé et Henri Alimassi, un journal coordonné par Jacques Abouaba. Moukoumina Asse Duga, l'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30, Eric Kabamba, Kongolo. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501,